Allez, ravi de vous retrouver, bienvenue, merci d'avoir cliqué bande de petits curieux sur la vignette. Vous vous demandez bien qu'est-ce que je vais monter, à moins que j'ai affiché dans la vignette l'image du modèle. Je ne sais pas, je vais peut-être mettre un truc pour l'interrogation, tout ça, pour vous inciter à cliquer bande de petits curieux. Alors, nouvel, j'ai envie de dire, nouveau projet qui arrivera dans, je ne sais pas, trois semaines à peu près, quand je serai installé là-bas dans mon nouvel atelier définitivement. Donc, pour fêter le bol de mélangement, j'ai envie de dire, on va commencer un nouveau modèle. Alors, attention les yeux, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué encore, je n'ai pas regardé, enfin, j'ai ouvert juste comme ça, pour enlever la petite feuille qu'il y a dedans, pour ne pas que je puisse y voir où j'habite. Mais sinon, je n'ai pas encore regardé la boîte, je ne me suis même pas spoilé sur le net, je n'ai même pas été regarder ce qu'il vaut le modèle, mais je crois que ça va être la grosse surprise. Je crois que ça va, on va rire un peu, enfin, je ne préférais pas rire, attention déjà. Rien que vous allez voir la marque, c'est déjà rien que le cul, le cul de la boîte, vous avez reconnu, vous savez ce que c'est. Vous avez écrit en gros ici, la voiture et puis la marque, et bien, tout le monde reconnaît sa fameuse boîte jaune. J'ai envie de dire, voilà. Je vous présente le futur modèle, cette Mercedes 500K Special Roaster, alors pourquoi ? Et bien, ça s'est fait en 5 minutes, j'étais sur le site OOPS model, je scrollais comme ça, les modèles, les modèles. Et puis, je suis tombé sur celle-ci, alors j'aime bien les vieilles bagnoles. Un coup de fusil dehors, oh Dieu, la chasse, c'est l'ouverture ou quoi ? Oui, c'est ouvert depuis un petit bout de temps l'ouverture. Un sanglier qui a du ripple sanglier. Ouais, donc j'aime bien ce genre de véhicule ancien, mais alors bon, voilà. Et l'air ! On va demander des dieux, dans quoi je le suis remarqué ? Bleu, blanc, rouge, les amis, regardez ça. Allez, on va regarder. Alors, vidéo pour A20. Désolé, parce que les unboxing, c'est pas top. Une vidéo qui va faire quand même peut-être pas mal de vues, je pense, mais j'ai rien à faire dessus, quoi. J'ai rien monté, c'est dommage, mais enfin, on va regarder la qualité de la maquette. Ça, ça me fout les jetons. Alors, je vais pas la faire comme ça, la voiture, oui, le modèle. Je vais lui donner un petit coup de fun. Je vais lui donner un petit coup de fun. Alors, je vais vous montrer directement, je vais vous montrer ça en fin de vidéo, ce que je veux faire avec. Je crois que je vais vous le montrer tout de suite, maintenant. Voilà. Je vais pas la faire en rouge, j'ai envie de faire un petit truc, mais vraiment un peu fou, ça. Voilà. Je sais pas, je trouve ça fun, je trouve ça un peu fou, hors du commun. Vous voyez, du chrome et du black. Et du black, du black matte. Et puis du d'oreille, bien sûr. Je trouve ça fun. Ça va changer un peu. Dans la vitrine, ça claque. Alors, là où ça va être marrant, ça va être là, à faire le chrome. Je pense que je ferai ça avec du mirror finish, si j'arrive à bien plaquer ça sur les pièces en plastique. Ouais, je pense qu'il faut faire ça au mirror finish, faut pas s'emmerder. Faut pas s'emmerder avec la peinture, parce qu'autrement, après, il va foutre nos empreintes dessus sur la peinture, ça risque d'être dégueulasse. Faut mieux faire ça avec du mirror finish ou alors avec du... J'ai plus le mot, du bar métal. On essaie avec le mirror finish, parce que le mirror finish, il claque bien. Si on a du mal avec le mirror finish, on fera la solution B, le bar métal. Bon, voilà, vous l'avez bien vu. Voilà. C'est ça que je vais essayer de faire. C'est ça que je vais essayer de faire. Parle bien français. Est-ce que ça va être réalisable ? Je ne sais pas. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'il vaut, ce modèle-là ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Écoutez-moi de ce que je parle aujourd'hui. Alors, pourquoi si tu ne veux pas t'ouvrir comme il faut ? Qu'est-ce qui se passe avec LR ? Ah, c'est une pastille ici. Bon, de dios. Une pastille ici, ça, c'est pour ne pas voler les pièces dans le magasin ou quoi ? Qu'il te manque une pièce à la maison ? Oh, mais ce n'est pas possible. Deux-moi, ils n'ont pas encore une autre ici. Non. Une fois qu'il te manquerait une pièce à la maison, tu as à foire une pièce, tu t'envoies l'une dans le magasin. Mais pourquoi ça ne va pas souffrir ? Voilà, on m'a saoulé. Il y a des anti-ouvertures partout. Ouverture de boîte. Voilà, vous voyez, je n'ai pas menti. Ouverture de boîte. Le petit livret. Ma foi, c'est bien sympathique. Papier glacé. Couvert. Est-ce que c'est de la couleur là-dedans ? Ah oui, c'est de la couleur. Oui, mais je crois que sur les autres. C'est quoi ça ? La planche de décalque. Bon, voilà. Ça, on va la regarder tout de suite. Plague d'immatriculation. Les petits compteurs. Je vous montre un gros plan. Ok, ma foi, ce n'est pas trop mal. Et puis, voilà. Une petite planche de décalque. Tout simple. Normal. Parce qu'il n'y a pas énormément d'inscriptions sur la voiture. Ah, attendez. C'est quoi ça ? La protection de la planche de décalque. Ok. Je n'ai ni les surprises. Allez. Un petit truc en passant. Est-ce que je vois ça là ? Le seul truc que j'étais voir sur internet quand j'ai commandé la maquette, parce que sur Oups, dans la description du modèle, il n'y a pas de photo du modèle terminé. Mais j'ai vu qu'il y avait ces petits trucs-là. Il me semble que c'était sur Oups. Et en fait, on va sur le site LR. Et sur le site LR, on peut déjà télécharger le manuel. Donc, moi, j'étais sur le site LR. Et puis, j'ai vu. Je n'ai pas regardé tout le manuel en détail. Mais j'ai vu que ça se présentait un peu comme ça. Donc, je me suis dit. Bon, à ma foi. Je ne sais plus sur quelle page j'étais tombé. Je crois que ça doit être sur cette page-là que j'étais tombé. Je lui ai dit. Ce n'est pas trop mal. Ça va. C'est expliqué à la LR, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Ce n'est pas du AMT. AMT, tu as deux feuilles. Et puis, démerde-toi. Ici, bon, on a quand même pas mal d'étapes bien détaillées. Il y a de la couleur et tout. Bon, ça a l'air assez clair. Je lui ai dit. Allez, bingo. On y va. Après, pour le reste, on ne va pas faire le tour du manuel. Mais vous avez vu. C'est quand même sympa. Qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Sponsor. Non, on s'en fout ça. On s'en fout. Singlish. Non, non, non. Ok, il y a des peintures LR qu'on n'utilisera pas, bien sûr. Bon, là, on a un peu de couleurs. Toc. Et puis, voilà, on commence tout de suite l'assemblage. Et à la fin, il y a quoi ? À la fin, on a ça. Voilà. Ah, on peut faire version capotable. Vous voyez ? On doit avoir une capote. Et on peut la faire décapoter. Ok. Bon. Voilà ce que l'on va sur... C'est ça que j'avais vu sur le site. Ouais. Download all instructions. Sur le site LR. On peut déjà télécharger des instructions. Sauf que là, sur le site, il n'y a pas les couleurs. Non, 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 c'est un bateau. Ça n'est rien. Bon, qu'est-ce que ça vaut ? Aïe, 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 attention les yeux. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Bon, les grappes, on va rester comme ça. Je pense que tout le monde voit bien. Bah, écoutez, ma foi, c'est pas mal. Le plastique a l'air de bonne cale. De bonne qualité. Ouais. Un bon plastique bien épais. Apparemment costaud. Il y a certaines pièces, je ne sais plus, c'est laquelle voiture que j'ai fait en dernier. Là, de chez LR. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je perds la boule. Je perds la boule. Je crois que c'est, je ne sais plus. Où les pièces, parfois, étaient assez fines. Vous voyez le jour au travers. Alors. Bon, là, les pièces, pièces MECA. Ok, je reviens dessus. Le bloc moteur en deux parties. On va passer vite fait. De toute façon, on reviendra dessus lors du montage. C'est pas mal. Il n'y a pas de flash. Franchement, c'est cool. Un beau bleu cache cylindre, là. Avec des petites inscriptions, vous les voyez par la caméra. Avec des petites inscriptions, la Mercedes-Benz. Non, franchement, c'est propre. C'est bien. C'est bien. Alors, maintenant, on va passer au chrome. Parce que sur le chrome, il va y avoir du boulot. Non, il n'y a pas énormément de boulot à faire. Le seul truc que j'aurais à faire, c'est de repeindre par-dessus en orange translucide. Pour obtenir un petit côté or. Parce que comme je vous le vois, vous voyez, sur la photo. C'est cool, elle est toujours allumée. Tac, je vous montre. Voilà, la calandre ici, là, je pense qu'elle doit être chromée. Attendez, je regarde. Donc, elle est non-dédiouche. Ce n'est pas vrai, si elle est là. Vous voyez, elle est chromée. Donc, là, pour refaire le petit côté or, ici, je vais simplement passer du orange translucide par-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Là, le contour du pare-brise. Donc, il doit être où ? Il doit être par là. Ah, non, dis-moi. Ah, si, il y a encore d'autres des pièces. Ah bon, regardez donc. Il y a encore d'autres pièces chromées. Alors ça, par contre, ça, ça ne me plaît pas trop. Ah, mais attends. On croit une petite vidéo. Les portières sont déjà chromées, ici. Ah, dis-donc. C'est dommage qu'on n'ait pas la partie, ici, la chromée. Et le coffre, il est où, le coffre ? Il est là. Voilà, non, bon. Par contre, oui, voilà, les portières ne sont pas chromées. Ah, c'est... C'est dommage que le reste ne soit pas chromé. Ça m'aurait arrangé. On aurait évité de passer du Mirror Finish. Ah, qu'est-ce qu'il vaut, ce chromé ? Je ne sais pas. Il faudrait que je ferai un petit test avec le Mirror Finish. Et si je vois qu'il y a une trop grosse différence au niveau de la réflexion entre la portière, ici. Ah, mais je crois qu'il faudra que je passe du Mirror Finish, aussi, là-dessus, pour ne pas qu'il y ait de différence. Vous voyez, là, on a la portière. Et ce qui va continuer, ce qui va continuer, ce qui va continuer, ce qui va continuer, ça sera... Ça sera, ça sera... Attends, la portière, ici, tout ça, ça va être chromé, après. Tout ça. Et là, j'ai le capot. Le capot, il est où, là ? Le capot chromé. Bon, ça, ça va être facile, la chromé, c'est avec le Mirror Finish. Impeccable à poser là-dessus. Ça ne va pas être compliqué, quand même. Alors, la petite photo. Eh ouais, là, c'est tout chromé, là. Alors, je me demande si ça, ce n'est pas une photo. Il m'inquiète qu'il y a la vente sur eBay. Je me demande si le mec, il n'est pas parti de ce kit-là, pour faire ça. Elle va savoir. C'est là, j'ai bien l'impression qu'il a collé du bar métal là-dessus. Je vois un petit peu de peau d'orange. Ou alors, il a fait une peinture, je ne sais pas, chromé. Enfin bon, bref. Donc, tant qu'on y est, voilà, les pièces de carrosserie, c'est pas mal. Alors, dans quel sens, comme ça ? Ouais, ça fait un joli modèle, non ? C'est chouette, hein ? Pourquoi c'est en deux bouts, en fait ? C'est naze. Bah non, c'est pas naze. Si, c'est naze. Non, c'est pas naze. Non, c'est pas si naze que ça. Bon, ça va faire une petite... Il est où le cul-cul ? Ah, si, c'est naze, là, au niveau du cul, ça va être coupé en deux. C'est un peu con, quoi. Bon, il va falloir sortir du petit, ici, pour faire le rafistolage. On n'est pas sur un avion, hein, mais sur une voiture. On dirait un demi-fuselage, ça. Enfin bon, bref, les pièces sont belles. Le plastique est beau, il est bien épais. Aussi, la capote, c'est une gravure là-dessus. Il y a une petite gravure, donc ça fera bien l'effet tissu. Donc, le capot avant, le châssis, qui n'est pas tordu. Non, non, les pièces sont clean, hein. On dirait un moule récent. On dirait après que c'est tiré d'un vieux moule. Ça, c'est propre aussi, dis donc, mais... Ce qui n'est pas chez LR. Regardez les petits trous à bâton, c'est assez fin. C'est quand même pas mal. Donc, ça, c'est pareil, il va falloir faire un petit masquage là-dessus et peindre simplement le cercle en doré. Ouais, et puis je vais laisser en argent, là, les rayons. Ah, mais c'est quoi, ça ? Ça, c'est l'intérieur. Ah oui, c'est l'intérieur, donc on aura double rayon. Donc, on va superposer les deux. Ça, à peindre en orange-france lucide. Je ne vais pas déchromer les pièces, hein. Je vais juste repeindre par-dessus, hein. On ne va pas s'enmerder. Les phares, vous voyez, pareil, je vais les repeindre avec une petite couche de orange-france lucide par-dessus. Enfin, tout ce qui est chromé, tout ce qui doit rester chromé, sera au couvert d'une couche d'orange translucide. Ça, c'est des petites grilles que l'on va mettre à l'intérieur. Ah non, c'est chromé aussi, dis-donc. Ah oui, ça va, là, ça. Ça va, là. C'est le flanc, ici. Donc, c'est chromé. Ah, peut-être que le mec est lâché la maquette, il s'est dit, ah, c'est pas mal chromé, quand il a vu des pièces comme ça, puis il a vu peut-être l'idée de tout faire en chrome. Ah, peut-être, peut-être. Alors, si c'est toi qui a monté cette maquette, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Ça, jamais c'est le mec qui passe par là. En tout cas, c'est une bonne idée. Je trouve ça fun. Donc, ouais, là, ça, c'est chromé aussi. Ok. Alors, je regarde un peu. Je pense qu'il a dû, ça a dû être rechromé aussi, ça. Il y avait peint, là, voyez au milieu, les petites stris en doré. Donc, ça, il faudrait repeindre en doré, ici. Ouais. Ah, c'est dommage. Je ferai le test, de toute façon. Je vais plaquer du mirror finish sur le capot au-dessus, puis je verrai s'il y a vraiment une grosse différence. Parce que là, ça m'éviterait quand même pas mal de taf, quoi. Bon, en même temps, là, tu me diras, le mirror finish, je coupe une pièce comme ça, je colle dessus, coton-tige, j'aplatis bien, et après, je prends avec mon Xacto, là. Et je viens découper ici. Toc, toc, des rectangles. Voilà. Bon, on verra. Ça, c'est le 8. Cache-roux, est-ce qu'on le mettra ou pas, je ne sais pas. Je verrai par rapport à notice. Là, on a des évacuations, les prises d'air, ou je ne sais pas quoi, qui sortent, qui sont du joint qui doit sortir par là. Puis voilà, contre-porte, alors ici, de l'intérieur, contre-porte. en chrome, ça, ça va être repeint, bien sûr. L'intérieur sera black, je pense. Je le ferai black, ok. Ben, c'est pas mal. Et la dernière grappe, il n'y a pas énormément de pièces. Il y a 122 pièces, tout de même, on ne dirait pas. Donc, LR, voilà, ça, c'est le plancher. Là, la partie carreau, encore, avec les ailes. Alors, c'est con, parce que quand on a des pièces comme ça, qui sont bien arrondies, c'est génial pour le vernis. Comme c'est arrondi, tu as le vernis, il se pose et il se tend, et on a un super beau brillant sur des pièces comme ça, là. C'est génial, le vernis. Et bien sûr, là, je vais faire du mat. Oui, je pense qu'il faut faire du noir mat, comme le gars sur la photo. Ça va dénoter entre le clinquant du chrome et le mat du black. C'est ce qui va faire le côté fun. Les sièges et puis lignes d'échappement, voilà, pour la vue sur le dessous. Ça, c'est la cloison par feu. Et puis, c'est tout. Alors, les pneus, on va les laisser comme ça, black, black, black. Je ne vais pas faire de cercle blanc, je suis en train de me poser la question à l'instant, si je faisais des petits cercles blancs, mais non. Il faut que ça reste un peu sobre, comme sur le modèle que je vous ai montré, il faut que ça reste sobre. Il ne faut pas non plus partir chez Pain d'air. Ce n'est pas ça le but. Là, on va regarder les parties transparentes. Bon, les parties transparentes, ici, c'est pas compliqué. Mais elles sont belles, ça va, ça peut le faire. S'il y a vraiment une trop grosse épaisseur sur les parties transparentes, on pourra toujours, vous voyez que c'est plat, et c'est pas bombé, rien de tout, on peut toujours les reproduire, les refaire avec de la petite carte plastique translucide pour gagner en finesse. Mais bon, je pense que... On verra, on verra. Si j'ai du courage, au moment venu, ah, putain, c'est cassé, donc voilà, les petites lentilles de phare, elles sont bien propres. On a bien le motif, regardez. Donc, voilà. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tiki Keller, là, 20 boules. Enfin, 20 boules, mais j'ai payé ça 22 balles. Non, je ne sais plus. Un truc dans le genre, quoi. Je dis, c'est pas mal. Là, ce que je vais faire, je vais remettre, je vais reprotéger, je vais protéger comme ça, à l'arrache, les chromes, quand même, parce qu'il ne faudrait pas les rayer. On va les conserver comme ça, comme je vous l'ai dit, pour mettre du orange translucide dessus. Et ça, ça me fait toujours marrer. Je ne sais jamais. Ça ne veut plus rentrer comme au début. Au début, tu avais full place, et quand tu remets tes grappes à la fin, il n'y a plus rien qui rentre. J'ai mis où la caro, mais là, je suis con. Donc voilà, le futur projet. On fera ça dans une quinzaine, trois semaines, quand je me serai réinstallé, que j'aurai mis en route la ventilation. Alors, bien sûr, j'ai acheté ça, ça, il m'en manquait de la peinture, du orange translucide. Toc. Il m'en manquait pour finir la Merco, la DTM, du orange translucide du X26. Et là, ça va me servir aussi pour celle-là. Impeccable. Ah oui, dis donc, il y a une barre chromée. Voilà, nous, sous la porte, on s'en cogne. Il a mis la barre chromée. Non, on ne met pas la barre chromée. Du coup, regarde, comment je vais copier, en fait. Non, il n'a pas mis la barre chromée. La barre chromée, elle passerait là. Voilà, tout le long. Ouais, dis donc, ce n'est pas tout à fait pareil, là, sur le design. Yeah. Bon, je suis bien content. Le petit pare-choc, là. Je n'ai pas vu le pare-choc sur les pièces chromées. Je n'ai pas fait attention. Non, c'est bien chouette. C'est bien chouette. Alors, bon, projet fun, complètement foufou. Après, certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Ah, mais il y a le cul aussi qui est en chrome, là. Oh, mais dis donc, ça m'arrange. Ah, mais attends, mais là aussi, c'est chromé, alors. On ne voit pas dans le noir, mais ça doit être tout chromé, là. Eh ouais, ça doit être tout chromé. Donc, il va falloir commencer à peindre en black, en noir mat, et après, appliquer nos chromes. Je ne sais pas comment je vais procéder, mais enfin bon, je vais procéder. Je procéderai. Ne vous inquiétez pas, je ferai une combine. Voilà, bon, si ça vous plaît, vous mitraillez la vidéo de petits pouces bleus. Je veux un record. Je veux le record du monde. Un max de pouces bleus. Et puis voilà, ça me donnera du cœur à l'ouvrage. Et puis impatient de commencer ce montage dans le nouvel atelier, qui sera exactement le même, sauf qu'il ne sera pas à la même place, dans le même lieu. Et ça sera tout pareil. Voilà, allez, je vous retiens un peu plus. Tchuss, merci d'avoir cliqué sur la petite vidéo, malgré que ce soit qu'un unboxing, ce n'est pas top, il n'y a rien de fait. Mais bon, j'avais envie de vous annoncer la news, la nouvelle. Voilà, allez, tchuss, portez-vous bien, vive la boulette libre. Si vous voulez faire cette maquette, dépêchez-vous, parce qu'il y a... Ah non, vous avez le temps, il en reste 16, chez Oups. Mais ne traînez pas si vous voulez la commencer en même temps que moi, parce qu'après, il n'aura peut-être plus. Je dis ça, je ne dis rien. Allez, je n'ai pas de partenariat avec Oups. Oulala, attention. Voilà, c'est juste si vous voulez la commencer en même temps que moi, parce que c'est bien souvent chez Oups, il y a des ruptures après. Allez, tchuss, vive la boulette libre, et à bientôt.